Musique Moi j'ai vécu dans l'idée du bien commun toute ma vie. Parce que quand on est musicienne, on est dans le partage de ce qu'il y a de plus merveilleux, avec l'exigence à la fois de la perfection mais aussi de la grâce. Et ce chemin intérieur que nous offre, ce chemin royal que nous offre l'apprentissage d'un instrument et de la musique classique, permet une immersion immédiate dans l'idée du bien commun, c'est-à-dire à la fois le partage mais aussi la transmission qui est la vie. Et qui est au-delà de la vie, seulement celle-là. Parce que nous, la communion des saints, on connaît, on travaille avec Bach, Beethoven, Schubert, Chopin, ils sont morts ? Non, ils ne sont pas morts. Ils sont là et nous sommes les instruments les plus purs, on espère, pour transmettre leur message dans une éternité qui n'a pas de mode. Musique Je dirais que l'esprit de Zermatt est nouveau, même s'il n'y a jamais des choses vraiment nouvelles. Mais ce qui est nouveau, c'est l'esprit de gratuité, de bienveillance, un désir de transmission, de faire connaître aussi des choses que personne ne connaît. Et quand la transmission est juste, alors elle crée des liens. Et c'est ce qui existe à Zermatt, et ça c'est extraordinaire, depuis dix ans, tant de gens reviennent, se connaissent, font durant l'année des choses ensemble. Et l'esprit de Zermatt, c'est ça, c'est à la fois la transmission, la mise en relation, pour créer une nouvelle unité. Une nouvelle unité qui n'est pas pour le profit individuel seulement, mais surtout pour le bien commun. Musique Ils découvriront ici trois choses fondamentales. Un accueil, la beauté du lieu, et l'intelligence de la reconnaissance de ce qu'ils sont, fondamentalement. Pas seulement dans l'apparence, mais dans leur être vrai. Musique Musique Musique